Générique ... La région Guadeloupe est-elle bien gérée ? Le président de région est-il un bon président ? Pour y répondre, aujourd'hui nous recevons M. Harry Chalus. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille et notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Bonjour. Bonjour Jean-Yves, bonjour Harry Chalus. Ancien maire de BMAO, vous avez été également vice-président du conseil général en Guadeloupe, puis député de la troisième circonscription. Vous êtes aujourd'hui président de la région Guadeloupe. M. Chalus, bonjour. Bonjour. Bonjour M. Vidal. Bonjour M. Vidal, dans les studios de TV à Jarry, vraiment. Dans votre ancienne commune. Dans ma commune, j'y habite toujours. Vous habitez toujours. Alors André-Jean Vidal, à vous l'honneur. Vous avez occupé de multiples fonctions, vous avez été conseiller municipal, puis maire, puis conseiller général, puis vice-président du conseil général, puis député, puis président de région. Une vie à faire de la politique, pourquoi cet engagement ? Je pense que quelque chose, ou quelqu'un m'a choisi pour, la population a suivi, donc je me suis laissé tenter, et je me suis mis en service des Guadeloupéens, pour la Guadeloupe. Et ce quelqu'un, c'est qui ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Une divinité ? Peut-être, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ce sont des jeunes qui m'ont poussé. Un soir, un vendredi soir, dans une petite réunion devant le stade de Bemao, nous étions dans une association qui s'appelait Assistants Jeunesse, et un soir, avec un des leaders, qui s'appelait Roland Ladurant, ils m'ont dit, il faut que je sois candidat à la mairie de Bemao, et il s'est parti comme ça. Vous avez toujours beaucoup apprécié la situation de jeunes, cette vie, ces jeunes qui montent, qu'il faut soutenir. J'ai eu la chance, quand je vivais dans l'Hexagone, à Fontenay-sous-Bois, d'avoir eu un maire de ma commune qui faisait confesse à la jeunesse, et qui m'a permis de devenir président de ma première association, qui s'appelait Avenir Jeunesse. Et quand j'ai vu tout ce qu'il mettait en place pour la jeunesse, et surtout quand je suis retourné en Guadeloupe, et j'ai vu que dans ma commune de Bemao, rien n'était fait pour cette jeunesse, je me suis dit, pourquoi pas transmettre ce que j'ai reçu à Fontenay-sous-Bois. Et c'est pour cette raison que je me suis lancé dans la vie associative, et je ne regrette pas, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, et aujourd'hui tous ces jeunes qui m'ont accompagné, qui m'ont poussé aussi, ont fait leur chemin, travaillent, et je suis vraiment satisfait. Quelles sont vos ambitions politiques futures ? Eh bien déjà, j'ai toujours eu des objectifs dans la vie, que ce soit dans mes passions, d'un côté que je ne citerai pas, dans ma vie associative, et même la politique. Mes ambitions futures, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de ne plus être vraiment au premier plan politique, en approchant l'âge de 65 ans. Vous voulez transmettre ? Il faut transmettre, et j'ai commencé à le faire, et à pousser les jeunes, je le dis aujourd'hui, que ce soit à la ville de Bimao, que ce soit aujourd'hui à la région. Je découvre, je le dis publiquement, une équipe régionale, des élus vraiment très compétents. Je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. Des élus qui travaillent. Je prends l'exemple de notre jeune Linon, Mme Céline, qui a l'énergie, Mme Piran, qui est au Rédebi, Mme Pachard, que j'ai découvert, qui est une femme extraordinaire. C'est dommage, quand elle est arrivée en Guadeloupe, que certains l'ont décriée, l'ont fait, on dirait cela, désaimée, si je pourrais employer ce mot, mais qu'une femme très compétente, qui maîtrise ses dossiers, qui veut vraiment faire que les choses avancent pour sa ville et pour la Guadeloupe. Vous êtes en train de nous dire que vous voulez arrêter la politique. Je ne dis pas arrêter. Je peux être confident, je peux donner des conseils, mais je pense qu'à un certain moment, c'est personnel, à un certain moment, il faut savoir vraiment passer la main, conseiller et laisser la place aux autres. Que vous le vouliez ou non, que ce soit dans le sport, on le voit, à un certain âge, les footballeurs s'arrêtent, deviennent entraîneurs, le tennis, pareil, le football, donc il faut à un certain moment... C'est clair que le moteur ne démarrera pas de la même manière, mais on peut être déconseillé. André Jean ? Donc nous retiendrons qu'à 65 ans, vous allez prendre un peu de recul. Vous savez que c'est une attitude qui n'existe pas chez nous. En politique, ça n'existe pas. Vous allez être vraiment... Tout le monde va s'étonner. Je suis très famille. Vous savez, quand vous êtes engagé dans la vie associative, syndicale, religieuse ou politique, ça demande beaucoup. Vous oubliez de vivre. Et j'ai besoin quand même de vivre un peu. Il est clair qu'aujourd'hui, je suis grand-père. J'ai un petit-fils, j'aimerais le voir grandir. Mais surtout, comme on dit, prendre le temps et le plaisir. J'aime mon jardin, j'aime jardiner, j'aime le sport. Je n'ai plus le temps d'aller au football, au basket, au ronde. J'aimerais pouvoir profiter de cela. Et ce qui est important, je prends un exemple. Aujourd'hui, je suis parti à la retraite à EDF. J'aurais pu travailler encore 10 ans. La loi me permettait de partir à 55 ans. Je suis parti. Laisser la place à un jeune. Donc, c'est ce qui est important pour moi. Il faut avoir des objectifs. On est venu pour quoi ? Je ne suis pas venu faire carrière en politique. Je suis venu me mettre au service des Guadeloupés. Avec mon cœur. Même si à certains moments, vous entendez des gens qui ne vous aiment pas. Vous entendez sur les réseaux sociaux, sur les répondeurs, certaines choses. Ça ne me dérange pas. Car quand quelqu'un n'a pas côtoyé une personne, vous ne pouvez pas juger cette personne. Une chose est sûre, je veux me rendre utile pour la Guadeloupé comme beaucoup d'autres. Je veux servir mon pays, porter ma contribution, mes idées. Et c'est ce que je fais. Et je le fais avec mon cœur. André-Jean Vidal, une question sur les finances. Les finances de la région. Alors, pendant quelques mois, disons même plus d'un an, vous aviez quelques difficultés à payer des factures parce que vous vouliez vérifier ce qui avait été laissé par votre prédécesseur. Où en est-on maintenant ? On n'a pas eu de difficultés à payer les factures. Il est clair que quand vous prenez une institution, quelque soit, vous devriez quand même savoir d'où vous partez, où vous allez. Il est clair que nous avions des factures qui étaient payées. Je le redis. Aujourd'hui, les choses vont très très bien. Nous avons réglé des factures qui dataient de 2011. Et c'est vérifiable. Si vous vous rappelez de notre dernière plénière, nous avons fait passer un dossier que la Chambre, je crois, le tribunal administratif, la Chambre, il a les comptes, nous a imposé de payer qui datait d'avant 2015, où on nous réclamait plus de 50 000 euros et on nous a dit que nous n'avons que 25 000 euros à payer. Donc, on ne peut pas se mettre à payer sans vérification. Aujourd'hui, les choses avancent. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de factures à dépayer depuis 2011. Et c'est ces factures qui rallongent le délai de paiement quand on vous dit qu'on a 60 jours. Ce sont ces factures. Eh bien, nous avons décidé, toutes les factures qui ont plus de 4 ans, nous allons les évacuer. Et cela nous ramènera vraiment au délai de paiement normal. Actuellement, il y a des entreprises qui sont contents. Vous l'entendez sur les réseaux, sur les médias. L'IEDO, on a parlé. L'économie repart. Le chômage diminue. Le BTP repart. Même doucement, ça repart. Nous avons un plan plédié annuel d'investissement que nous allons mettre en place qui va vraiment booster l'économie du pays. Nous sommes sur la bonne voie. Il faut prendre du temps. On ne peut pas, comme on dit chez nous, Rome n'a pas été conscient de jour. Moi, j'ai eu 15 ans de vie de maire. J'ai démontré mes capacités avec une équipe. Aujourd'hui, il y a eu des choses qui se sont mal faites. Je le dis. Et tout ce qui n'est pas bon, je prends pour moi, car c'est moi le président. Nous avons remis de l'ordre au niveau du personnel de l'organigramme. Le personnel, maintenant, travaille. Il y a encore des choses à faire. Car quand vous avez une bonne administration, vous avez un travail bien fait. Et c'est ce que nous voulions. Ça a pris du temps, mais nous sommes sur la bonne voie. Vous le voyez, les travaux démarrent, les projets avancent. Nous avions un objectif d'un million de touristes en 2020, un milliard d'économies, un milliard d'emplois pérennes. Et bien aujourd'hui, nous sommes en passe de réaliser cet objectif en fin 2018. Donc nous sommes sur la bonne voie. L'INSEE le dit, l'augmentation des passages à l'aéroport, des croisiéristes. Il y a plus d'une seule place dans les hôtels et dans les gîtes en Guadeloupe. Donc nous sommes sur la bonne voie. Comment, dans les détails, comment se portent les finances de la région ? Quel est le déficit ? Non, on ne peut pas parler du déficit. Aujourd'hui, nous l'avons expliqué dernièrement lors du vote du code administratif. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est pour pouvoir payer les autres factures en retard qui datent d'avant notre arrivée. Dès que la personne pourra justifier qu'elle a travaillé, qu'elle a livré, nous paierons. Comme j'ai dit, pour d'autres, si nous ne payons pas, je leur demande d'aller devant le tribunal administratif qui dira si oui ou non nous devons payer. Mais là, je serai à couvert. C'est quel type de factures qui sont à payer ? Des factures de construction, de livraison de matériel dans les écoles, des travaux, des choses comme cela. Des billets d'avion, des fleuristes. Il y en a plein. Mais comme je dis, nous vérifions ces factures antérieures. S'il faut payer, nous payerons. Mais quand vous devez payer, quand vous avez des marchés, vous devez provisionner pour payer. Donc là, au fur et à mesure, ça descend. Vous l'avez vu, quand nous sommes arrivés, nous étions à 7 ans de remboursement de nos dettes. Aujourd'hui, nous sommes à 4,3 années. Donc en deux ans quand même, nous avons fait un très gros travail là-dessus et nous poursuivons. Même si aujourd'hui, nous savons que les dotations de l'État sont diminues, sont rares. Mais nous essayons de tenir. C'est plutôt des prêts bancaires ou des factures d'entreprise ? Non, des factures d'entreprise, quand je parle des factures d'entreprise. Des prêts bancaires, ce sont des prêts que vous remboursez normalement. Tout cela se passe bien. Mais ce sont des factures d'entreprise. Mais comme je dis, nous avons déjà évacué bon nombre. André-Jean, une question de France Antille. Là maintenant, je vous fais une prestation maintenant. Dans combien de temps je serai payé ? Dans les 30 jours, dès que votre facture est déposée, justifiez les pièces avec. Il n'y a aucun problème. Même au niveau, je pense que nous avons notre élu délégué à l'insertion qui l'expliquait. Des fois, vous entendez des jeunes étudiants, des infirmiers dire qu'ils ne sont pas payés. Eh bien, la loi NOTRe a changé beaucoup de choses. La loi NOTRe a changé beaucoup de choses. Mais beaucoup ne se sont pas renseignés pour savoir ce que dit la loi NOTRe. Aujourd'hui, vous payez sans facture. C'est un fichier que vous balancez aux payeurs. S'il y a une heure d'une entreprise, personne ne paye. Mais quand ils ne sont pas payés, ils disent que la région ne paye pas. Non. Aujourd'hui, je peux vous le dire, au moment où je vous parle, le payeur n'a pas de facture en retard. Dans nos services, il y a d'autres factures que nous allons transmettre. Mais nous avons fait un gros effort. Et par rapport à 2017, c'est plus de 70 millions supplémentaires que nous avons déjà payés. Donc, nous sommes sous la bonne voie. Quel rapport entre ce n'est-vous avec Zé Borel-Lacertein ? Vous avez eu une brouille à propos d'une taxe. Taxe carburante. La taxe carburante, d'ailleurs, je crois que vous n'avez pas fait appel de la décision du tribunal administratif qui vous donnait tort. Le tribunal a donné tort en fonction de la manière que ça a été avancé. Peut-être que nous avons fait des erreurs, comme je le dis. Je prends tout, je ne suis pas technicien, je ne suis pas spécialiste. J'ai même apprécié votre belle question dernièrement à ma collègue Banchard. Ou vous lui disiez, M. Chalus n'a pas votre formation. Et vous avez raison. Chaque personne a sa formation en fonction de son niveau. C'était une belle question, j'ai apprécié. Et c'était bien. Ça m'a fait plaisir. Ce que je dis, c'est que cette taxe est vraie. Elle existe. La région devrait effectivement redistribuer, revoir cette taxe. Il y a des choses qui n'ont pas été faites la première fois normalement. Là, nous nous sommes rencontrés il n'y a pas longtemps. Nous avons discuté. Là, nous sommes en train de voir comment revoir cette taxe. Ça se passe mieux ? Non, oui, il n'y a pas de problème, Mme Bouruel. C'est normal. Nous sommes en politique. Elle gère un département. Je gère la région. C'est normal que des fois, il y a des frictions. Mais attendez, quand je n'aime pas quelqu'un, je n'embrasse pas la personne. Je ne lui serre pas la main. Et ça, je n'en ai pas en Guadeloupe. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais il faut savoir dire des choses. Je peux me tromper, elle peut se tromper. Nous sommes des êtres humains. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on nous a transféré le transport. On nous a transféré certaines choses sans compensation à côté. Aujourd'hui, c'est avec cette taxe que nous voulions revoir sur le transport inter-rubain. C'est notre compétence aujourd'hui. On a des problèmes de transport. Donc, sur la taxe carburant, qu'on comprenne bien. Oui, sur la taxe. Cette taxe, c'est pour les réseaux outillés. Donc, on ne peut pas attendre une baisse des taxes. Nous sommes en train de travailler dessus pour trouver la solution. Mais ce qui est important, nous voulions effectivement récupérer une partie de cette taxe de manière à pouvoir remettre en place un bon transport. Nous allons lancer le bus de mer. Il faut avoir de l'argent pour le faire. Nous avons des routes à reprendre. La déviation de la Boucan, la déviation de Sainte-Marie, le pont de Bananier que nous allons refaire. Nous avons 67 millions de travaux à faire autour du nouveau CHU pour pouvoir céder au CHU. Donc, c'est la taxe carburant qui va... Donc, cet argent nous permet de pouvoir rentrer dans les foins et d'avoir aussi des prêts. Il y aura des prêts à faire. Il y aura d'autres choses à faire. Bon, là, nous sommes en train de négocier. Nous verrons avec elle. Nous avons une réunion. Nous avons discuté. Chaque personne a donné son point de vue. Nous verrons par la suite. Mais ça ne nous empêchera pas de fonctionner ensemble. André-Jean Vidal, une question de France Antille. Il m'a été dit que vous n'aviez pas souhaité que le Conseil départemental co-organise l'arrivée de la Route du Rhum. Enfin, il vous a été dit... C'est une question aussi que j'ai posée à mes services et à la présidente du département. Jamais le département n'a participé à la Route du Rhum. Oui, mais il pouvait peut-être prendre en charge certaines choses. Jamais le département n'a participé à la Route du Rhum. Ils n'ont pas souhaité le faire ? Ils n'ont pas demandé ? Non, ils n'ont pas demandé. La seule chose, le département, comme l'a expliqué la présidente, a sponsorisé un skipper, que nous sponsorisons aussi, à hauteur de ces 4 000 euros. Justement, quelle est la dotation exacte de la région Guadeloupe pour cet événement ? Pour la Route du Rhum et pour les skippers ? La Route du Rhum, le budget complet de la Route du Rhum nous fait 6 millions par rapport aux années précédentes, qui étaient de 6,8 millions. On gagne 700 000 euros. 800 000 euros de moins. Oui, nous avons pris un conseil qui nous a accompagnés à blinder vraiment cette Route du Rhum destination Guadeloupe. Et nous avons même signé pour les deux prochains exercices de manière à être sûr que ce sera la Guadeloupe. Les deux prochains, c'est-à-dire dans 8 ans. Ce que je dis, c'est que le département a voulu, selon ce que j'ai su, avoir un espace pour un stand maintenant à la Marina. Mais étant donné qu'il y a eu un appel à projet, c'est une association qui gère cela. Et c'est là qu'il y a eu des frictions. Mais comme je l'ai dit, au niveau du Memorial Act, nous avons une allée pour les institutions, Chambre des métiers, la CCI Guadeloupe, le département, la ville de Pointe-à-Pierre. Donc il n'y a aucun problème. Mais le département n'a jamais participé à la Route du Rhum. C'est la région qui finance la Route du Rhum. – Mais nous sommes d'accord qu'ils auraient pu vouloir cette fois-ci participer en vous contactant. – Mettez-vous à ma place. Si le département m'appelle pour me dire qu'on veut participer à la Route du Rhum avec vous, on met 2 millions, mais je dirais banque tout de suite. – C'est le soudain intérêt du département ? – Non, je ne dis pas soudain intérêt. Vous savez, je pense que c'est parce qu'ils sponsorisent un skipper. Ils ont voulu être là. Mais ça, c'est leur loi. Mais là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est comme nous, nous n'avions jamais participé à la semaine bleue qui est organisée par le département. Si nous voulions participer, nous allons dire au département, voilà, on veut faire telle ou telle chose et voilà. – Nous avons reçu ici, il y a deux semaines, M. Elidemota, qui nous expliquait dans ce studio que la Guadeloupe devrait trouver une autonomie alimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Eh bien, je le dis, c'est dans mon programme politique. Une autonomie alimentaire sur tous les points. L'agriculture, la pêche et autres, l'élevage. Si aujourd'hui, la région Guadeloupe accompagne la construction, enfin, pas accompagne, va construire le marché d'intérêt régional, ça avance très bien du côté de la chambre d'agriculture. C'est pour pouvoir permettre à nos agriculteurs de pouvoir transférer, livrer, écouler leurs marchandises de manière à ce que les Guadeloupe puissent se retrouver. Si nous avons signé la semaine dernière cette convention avec le CRPM sur la pêche, avec la Cipagua pour l'aquacole et aussi le cluster maritime, c'est bien parce que nous voulons accompagner ces structures à développer la pêche, à développer la vie sur la mer. Ça rentre vraiment dans… – La politique de la mer, en fait. – Rappelez-vous, quand j'avais parlé du nouveau modèle économique, même notre voisin m'avait beaucoup posé la question, c'est quoi le nouveau modèle économique, M. Vidal ? Aujourd'hui, tout le monde parle du nouveau modèle économique parce qu'on avait mal compris. C'est ça le nouveau modèle économique. – C'est tourné vers la mer, c'est ça. – L'économie bleue, voilà, et l'économie verte. La construction du mire, je l'ai dit, mais aussi les îles centrales dont les travaux vont démarrer au mois de décembre portés par la communauté du Nord Grande Terre sur un projet de 7 millions où la région accompagne sur des fonds européens, fonds propres à hauteur de près de 6 millions. Donc nous voulons aller en ce sens accompagner, développer l'agriculture, la pêche, l'élevage en Guadeloupe, permettre aussi de créer des emplois, aussi de la croissance. Donc nous sommes, c'est notre programme, c'est dans notre programme politique. – Avec quel financement justement ? – Il y a des fonds qui existent régionaux et aussi des fonds européens, notamment le FEAM. Dernièrement, notre élu M. Jean-Marie Hubert s'est rendu au ministère de l'Agriculture avec notre directeur M. Céleste pour pouvoir, sur le poséi, pour pouvoir confirmer un peu l'utilité de ces fonds pour l'outre-mer et particulièrement pour la Guadeloupe. Donc je le disais, nous sommes vraiment bien là-dessus et nous travaillons pour cela, pour une autonomie alimentaire. Et maintenant, comme je le dis, l'économie quand même, c'est la compétence de la région. Nous sommes responsables du développement économique. Et c'est cette raison que nous avons mis en place notre schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Nous voulons vraiment travailler dessus, porter notre concours pour que tous les Guadeloupéens se soient concernés. – Quelle est la chose la plus importante en économie ? – Eh bien, tout est important, l'emploi déjà. Mais surtout, on ne peut plus penser au développement économique de manière unilatérale. Il faut que ce soit un développement harmonieux et cohérent. Il faut que nous puissions accompagner ceux qui créent de l'emploi et de la richesse en Guadeloupe, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Et mettre les hommes et les femmes de Guadeloupe au cœur de notre action, faire avec, et c'est pour cette raison que nous travaillons avec les chambres consulaires avec qui nous avons signé des conventions, notamment la chambre d'agriculture, le FTPE, les PME, PMI. Enfin, nous avons signé des conventions de manière à ce que nous puissions accompagner ces structures à développer de l'emploi et créer de la richesse. C'est sûr qu'il est important. Car j'aime beaucoup le dire, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de société s'il n'y a pas une bonne cohésion. Mais surtout, s'il n'y a pas d'emploi. Et l'emploi, je pense que c'est la matière première aujourd'hui de la région Guadeloupe. Nous voulons créer des emplois. Nous sommes sur la bonne voie, comme le lieu d'homme, je vous l'ai dit, l'a fait sortir la semaine dernière. Mais il faudrait qu'on aille encore plus loin. Nous avons une belle région, une belle île. On a la possibilité de développer notre littoral, le tourisme aujourd'hui. Quand vous voyez que d'ici le mois de novembre, fin novembre, décembre, nous allons inaugurer le premier hôtel 5 étoiles en Guadeloupe que nous accompagnons, la Tobana. Quand vous voyez aujourd'hui l'ouverture de l'Araouac que nous avons accompagnée, la montée en gamme de l'hôtel Club Med, peut-être 200 chambres supplémentaires que nous allons accompagner. Le grand projet Kaukérabé mené par le port et la région qui va rebooster un peu le tourisme, l'arrivée des croisières sur Pointe-à-Pitre avec la ville de Pointe-à-Pitre. D'autres projets tels que Saint-Georges qui... Touristique essentiellement. Il faut qu'on aille, ça rentre dans l'économie bleu et vert comme nous mettons en place les deux. Tourisme, mer, agriculture. Saint-Georges qui est actuellement à Bastère qui est en travaux. Parce que nous voulons aussi rééquilibrer réellement le territoire. Passer à Malendur, voir les travaux que nous avons lancés dans le cadre de l'opération Océan pour remettre en forme, remettre de l'activité sur nos plages comme celle de Malendur. C'est 21 millions que nous avons mis pour toutes les plages de la Guadeloupe. Ensuite, il y aura pour lui la marée galante. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, c'est aux hommes de traduire cela, traduire l'essai. Et j'espère que nous y arriverons parce que je ressens aujourd'hui une redynamisation du personnel de la région et j'obtiens les félicités. Une dernière question pour le France entier avant de passer à notre prochaine rubrique. La Toubana, l'Arawak, ce sont des fonds privés qui sont soutenus par des fonds publics parce que vous soutenez ce secteur touristique. Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il y ait d'autres personnes qui de l'extérieur viennent et investissent en Guadeloupe des fonds privés ? Pour soulager un peu, justement, la région qui met beaucoup de fonds pour soutenir l'économie locale. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous sommes responsables du développement économique. Donc, nous sommes les premiers à apporter ces fonds en attendant de trouver, effectivement, le CTG fait un très gros travail. Le modèle économique, c'est ça ? C'est les fonds privés, avant tout ? Oui. Le CTG fait un très gros travail sur cela, sur l'Europe, même en Amérique, pour trouver aussi des partenaires, d'autres partenaires pour construire aussi des hôtels. Des investisseurs, des gens qui viendraient investir. Oui, nous sommes entièrement d'accord. Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous avons déjà quelques pistes que nous continuons à travailler, à discuter, pour pouvoir, mais il ne faudrait pas qu'ils viennent. Ce qu'on ne veut pas, que certaines personnes puissent venir construire pendant cinq ans et par la suite vendre à la découpe. Donc, nous sommes prudents là-dessus. Mais nous sommes bien, ça avance bien, nous sommes satisfaits. Merci, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle, M. le Président, le principe de cette rubrique. Nous avons un petit chronomètre qui va s'afficher en bas à droite et vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. André Jean Vidal, à vous l'honneur, Top Chrono. Vous venez de relancer le débat sur l'Assemblée unique. Pourquoi ? Oui, vous avez dit relancer, c'est vrai. Alors, parce que j'ai entendu certaines personnes, certains politiques, lors de mes cours trottoirs dire « Chalus revient », non. Chalus a toujours parlé de ça. En 2003, j'avais fait une très grosse réunion au réfectoire du bourg de Bimaro. J'étais maire. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, voilà. Où j'ai dit que je suis pour, effectivement, l'évolution institutionnelle. Je suis pour une collectivité ou Assemblée unique. Ce qui est important, c'est que nous puissions éviter qu'il y ait beaucoup de structures qui gèrent, qui ont des perditions, qui ont des comptables. Et je l'ai dit, je l'ai toujours répété. Je me rappelle, lors de ce congrès avant, ce référendum, près de 90 ou 95 % des élus avaient voté pour. Mais après, certains ont fait peur aux Guadeloupéens. Les marchands de rêve, comme on dit, pour ne pas aller loin, on a fait peur aux Guadeloupéens. Et aujourd'hui, je me rends compte, suite au sondage fait, suite à cette phrase, que les Guadeloupéens sont vraiment prêts, parce que beaucoup ont évolué. Nous envoyons les jeunes faire des études, master 1, master 2, ingénieurs, doctorat. Nous voulons que nos enfants évoluent. Eh bien, moi, je veux que la Guadeloupé évolue. Il y a trop de perditions, comme vous le dites. Aujourd'hui, je dis qu'une seule collectivité, et je parle même de deux communautés d'agglomération, aussi en Guadeloupéen, il y en a trop. Et la plupart ont des difficultés financières, les communes ne se retrouvent plus. Et avec des habilitations, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, notamment sur les déchets, sur l'eau, sur le transport, et autre chose qu'on demandera, en maîtrise d'ouvrage, avec les structures qui existeront autour. Il nous reste 3 minutes 20. Pourquoi l'ex-préfet Richard Samuel débarque-t-il à la région ? Est-ce que vous préparez votre futur gouvernement ? Non, vous savez, je l'ai toujours dit, il n'existe pas d'école de maire, ni d'école d'élu. Et on l'a vu aujourd'hui, où le gouvernement, l'ancien gouvernement, a fait que les maires ne peuvent plus être députés, les présidents région doivent être députés. Donc beaucoup des narcs sont arrivés à l'Assemblée. Et comme on le veuille ou non, c'est une débanade. Il n'y a plus de respect, plus de cravate, les vestes sur des chemises à l'extérieur. Je me suis toujours entouré de personnes compétentes. Mon rôle, c'est de porter, au niveau de mon Assemblée, avec les autres lus, l'attente de la population. Tant qu'il y aura des Guadeloupéens qui pourront faire avancer les choses, nous donner des idées, nous accompagner, je le mets autour de ces personnes. Il est, voilà, c'est un ancien préfet qui a été préfet dans plusieurs régions, départements, qui maîtrise beaucoup de choses. C'est une compétence supplémentaire pour accompagner les compétences que nous avons à la région. Vous vous inspirez un peu du modèle du MEDEF qui a fait à peu près pareil ? Je ne peux pas dire cela parce que moi, j'ai eu, dès mon arrivée, l'ancien chef de cabinet du préfet, qui est déjà chez moi, M. Jocelyne Elouin. Rappelez-vous, il était chef de cabinet du préfet de l'époque, quand je suis arrivé en 2015, tout de suite, il est rentré avec nous. À Bémarro, c'est pareil, je me suis entouré de cadres pour pouvoir réussir à la commune. Je pense que tous ceux que je mettrai autour de moi qui pourront apporter leur pierre à l'édifice, leur contribution, ce sera dans l'intérêt de la Guadeloupe. Merci, il reste une minute 40. Est-ce que vous pensez que les Guadeloupéens se rendent compte de tout ce qui est fait comme travail à la région pour la Guadeloupe ? Il est sûr et certain parce que je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'SMS que je garde. Je ne le dis pas pour faire croire que je reçois, non, je garde le message. On connaît Harry Charles, il n'a pas la langue de bois, il dit les choses. Il y a des fois aussi, on me fait des reproches sur telle ou telle chose, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de trouver les bonnes solutions. Mais les Guadeloupéens s'en rendent compte aujourd'hui. La Guadeloupe est un chantier, qu'on l'a veut ou non, et même, et pas encore comme je l'aurais souhaité. Mais d'ici le mois de novembre, décembre, janvier, nous serons vraiment en grand chantier. Les constructions, au niveau du CREPS, la piste d'athlétisme est un chantier, il va y avoir le gymnase. Les deux gymnases, c'est fait pour Marie-Galante, on a retenu l'entreprise. L'hippodrome d'Anse-Bertrand est un chantier. La déviation de la boucan. La déviation de la boucan. C'est 50 secondes. Madame Vingat-Paramet, qui est directrice de l'EPF, nous a fait parvenir les noms des propriétaires. Nous avons fait la délibération il y a 15 jours pour pouvoir les payer. Nous sommes en négociation. Le giratoire de Jola doit commencer. Le giratoire du côté du Lamantin. Beaucoup de travaux. Si on parlait de l'eau maintenant ? Eh bien, l'eau, la région Guadeloupe s'est engagée. Pourquoi n'avance-t-on pas dans ce dossier ? En 30 secondes. On avance très vite parce que nous avons le projet des 71 millions. La région s'est engagée. C'est pas grand chose. D'autres niveaux. Non, oui, mais pour l'instant, c'est les tours d'eau qu'on veut arrêter. Eh bien, voilà, si on avait une collectivité unique, on aurait pu demander l'habilitation en eau et ces problèmes n'auraient pas existé. Mais avec Apexcellence, on avance très bien. Nous avons mis 30 millions. On mettra plus si le faut car c'est dans l'intérêt des Guadeloupéens que je le dis. Quand il s'agit de la Guadeloupe, je fonce. Qu'est-ce qu'on fait avec 30 millions ? Excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait avec 30 millions ? On fait rien du tout ? On fait quoi ? Non, c'est 30 millions sur 71 millions. Qu'est-ce qu'on fait sur 71 millions ? C'est un milliard de eau, qui est important pour les Guadeloupéens aujourd'hui, c'est de ne plus avoir de tour d'eau. Et par la suite, nous allons attaquer pour pouvoir réparer tous les réseaux. Encore une fois, vous l'avez entendu aux abîmes, le président de la République a dit qu'il sera aux côtés des Guadeloupéens pour régler ce problème. Mais comme je le dis, il faut que tout un chacun puisse prendre ses responsabilités. Merci, top, c'est fini. Les 5 minutes se sont largement écoulées. C'est l'heure de la petite pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada